Bonjour le CP, aujourd'hui je suis du 28 mai, tu vas écrire ton prénom comme d'habitude et recopier la date en attaché. Ton travail, il va te falloir en mathématiques, là pour le premier exercice, écrire le nombre d'avant et le nombre d'après. Par exemple, là tu as 14, qu'est-ce qui vient juste avant 14 ? C'est 13, 13, 14 et après 14 c'est 15. Donc tu vois à chaque fois, il va te falloir compléter le nombre d'avant, le nombre d'après. Pour le deuxième exercice, les nouvelles tiers-ligues. Sauf que là, il n'y a pas seulement des pièces comme la dernière fois, il y a des billets et des pièces. Il va te falloir écrire la somme d'argent de chaque tiers-ligue. Donc là, il faut trouver dans cette tiers-ligue combien il y a d'euros, combien on a d'argent. Tu peux écrire ici le résultat, le nombre. Je dis pour cette tiers-ligue, la tiers-ligue de gribouille, il va falloir écrire ici le résultat. L'exercice 3. Écris les mots. Ici, on a lune, lunette, sapin, lapin et ballon. A toi de jouer, tu peux écrire ici, en attaché, les mots qui correspondent. Bon travail ! Alors aujourd'hui, jeudi 28 mai, on va s'intéresser à une révision des lettres qui tiennent dans le premier interligne. C'est parti ! C'est vraiment des révisions, c'est des lettres-là où on peut s'intéresser vraiment à la façon dont on les forme et vraiment se concentrer pour rester dans le premier interligne. La lettre E, le U qui monte puis qui redescend. De la même façon, on a le I, avec le pont qui va se mettre sur le deuxième interligne. Le A. Puis le O. A toi de jouer ! Donc, la dernière fois qu'on était tous ensemble à l'école, c'était le vendredi 13 mars et c'était le 82e jour d'école. Vendredi 15 mai, là, quand on est revenu à l'école, on a recompté. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient quel jour on était ? Alors, on a dit qu'on était le premier tièm jour d'école vendredi. On avait avancé de 1 après le 82, c'est quoi ? 83. 83. On est au 83e jour d'école. On l'a fini, même si tout le monde n'était pas là. Donc, aujourd'hui, on est encore à celui d'après. Est-ce que vous savez, après le 83, qu'est-ce que c'est le nombre ? 84, bravo. Alors, on va le lire. Je vais relire le 83 pour les célèbres qui n'étaient pas là. Avec Anissa, nous avons donné son premier repas à Flageolet. On a regardé sur le paquet. Ce sont de très bons granulés, avec 83 ingrédients et vitamines dedans. C'était il y a super, méga longtemps. Mais est-ce que vous vous souvenez, qui c'était Flageolet ? Le lapin. Oui, c'était le lapin de la classe. Ah oui, c'est vrai, le lapin. C'est vrai. Le lapin de la classe. Je me rappelle. Alors, 84. Dans la cour, il y a un petit coin où on peut se dire des secrets. Sur les murs, on voit les mots et les dessins gravés. Tu vois ? J'en ai compté 84. Comme le... Exactement.